Fusillade en Floride, plusieurs blessés, le tireur en cavale au moins 6 personnes ont été blessées dans une fusillade qui eut lieu dans la ville américaine de Jacksonville. La police recherche toujours le tireur. Un inconnu a ouvert le feu dimanche entre à Philippe-Randolph Boulevard et Pippin Street, et non loin d'un stade à Jacksonville, en Floride, faisant au moins 6 blessés, dont 3 sont dans un état critique, a annoncé le bureau du shérif local sur Twitter. Les blessés sont âgés entre 20 et 70 ans. Après le bureau du shérif de Jacksonville, la police n'a pas encore retrouvé l'assaillant. Le bureau du shérif a précisé que le tireur pourrait se trouver sur un siège passager d'une voiture de couleur grise ou argent. La police précise que la fusillade n'a pas perturbé le déroulement du match de football américain qui oppose les équipes Jaguars de Jacksonville et Houston Texan dans le stade voisin TIA à Bankfield, ex-stade municipal de Jacksonville. Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité sur à Philippe-Randolph Boulevard. Selon le bureau du shérif, une partie du boulevard restera bloquée pendant le match. Fin août, Jacksonville avait été le théâtre d'une autre fusillade qui a fait 4 morts et 11 blessés dans un centre commercial.